On nous demande d'étudier le signe d'une expression a2x qui est égale à la différence du carré de 3x-1 et du carré de 2x. Plus une stratégie classique en maths pour étudier le signe d'une expression consiste à factoriser cette expression et étudier le signe d'un produit qui correspond à un savoir-faire classique et élémentaire. Notre idée va être d'essayer de factoriser cette expression. Pour la factoriser, on reconnaît une identité remarquable sous la forme a²-b². C'est-à-dire que le coefficient a va être égal à 3x-1 et le coefficient b va être égal à 2x-7. Et on a bien a²-b². Cette identité remarquable se factorise en a plus b fois a moins b et donc on écrit a plus b, donc 3x-1 plus 2x plus 7, facteur de a moins b, 3x-1 moins 2x plus 7. On fait attention à bien mettre des parenthèses autour des expressions puisque le moins-là va être obligé de s'affecter à toute la parenthèse qui suit. Si on réduit dans les deux parenthèses 3x plus 2x, 5x et moins 1 plus 7, 5x plus 6 dans la première parenthèse qui est calculée a plus b, et dans la deuxième parenthèse avec le moins qui s'est distribué comme on vient d'en discuter, cela fait 3x moins 1 moins 2x moins 7. Attention particulièrement à ce moins 7 qui est une erreur classique que les élèves font, qui nous donnent au final comme expression 5x plus 6, facteur de x moins 8. Le problème d'étudier les signes de a2x revient donc à étudier les signes de ce produit, 5x plus 6, facteur de x moins 8. La question posée comme cela est bien plus simple que celle posée initialement. C'est une stratégie classique en maths, on nous pose une question qui est difficile, on retourne l'énoncé pour le reformuler différemment afin qu'il corresponde à des outils et des stratégies calculatoires que nous avons à notre disposition. Là on reconnaît un problème classique d'étude de signes d'un produit, et pour cela nous allons commencer par étudier les signes de 5x plus 6. On reconnaît donc une fonction affine définie sur R, on peut l'appeler f par f de x est égal à 5x plus 6, et vous devez connaître cette propriété fondamentale des fonctions affines qui dit qu'une fois qu'on a déterminé sa racine x0, elle est du signe de A pour les valeurs qui sont à droite dans le tableau et de l'opposé du signe de A pour les valeurs qui sont à gauche. Il y a donc deux éléments à déterminer pour une fonction affine, pour déterminer son signe, sa racine, et le signe de A. Le signe de A ici est égal à 5, c'est le coefficient devant le x, donc il est positif, et la deuxième chose importante à déterminer c'est la racine. La racine, soit on résout 5x plus 6 égale à 0, soit on connaît la formule par cœur, et x0 est égale à moins B sur A, ce qui fait moins 6, 5m. On a donc déterminé la valeur de A qui est positive, sa racine qui est moins 6, 5m, et on peut maintenant déduire que dans le tableau de signe qu'on va construire, f sera du signe de A, donc positif, à droite de x0, f sera donc positif à droite de moins 6, 5m. Voilà pour le premier facteur qui m'intéresse. Intéressons-nous maintenant au deuxième facteur de mon produit, à x moins 8, refaisant exactement la même chose, définissons maintenant une fonction g, définie sur r, par g de x est égale à x moins 8, le coefficient directeur de cette fonction infinie 1, elle s'écrit 1 fois x moins 8, 1 est positif, la racine x0 est facile à déterminer, c'est 8, et donc on peut en déduire que g va être positif du signe de A, à droite de sa racine 8. On peut donc maintenant construire un tableau de signe, avec trois lignes, en première ligne 5x plus 6, que nous avons appelé la fonction f, en deuxième ligne x moins 8, notre fonction g, et en troisième ligne, le produit. Placez bien en abscisse les deux racines, moins 6, 5m et 8, en faisant vraiment attention, il faut insister, pour les placer dans l'ordre croissant, moins 6, 5m est inférieur à 8, on place donc à gauche, moins 6, 5m, à droite 8, attention, beaucoup d'élèves ne respectent pas la hiérarchie entre les deux racines, on met évidemment la plus petite à gauche et la plus grande à droite. On s'occupe du signe de 5x plus 6, tel qu'on l'a vu, cette expression s'annule en moins 6, 5m, elle est positive à droite, négative à gauche, x moins 8 s'annule en 8, positive à droite, négative à gauche, il nous reste maintenant la dernière ligne, le produit, on effectue le produit des deux lignes précédentes, en respectant la règle des signes, et on obtient positif sur le premier intervalle, négatif sur le deuxième, et positif sur le troisième, nous avons ainsi répondu à la question de l'étude du signe de notre expression de départ, a2x, et donc du signe de cette expression-là, qui est traduit dans la dernière ligne de ce tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...